Bonjour à tous, content de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais faire une huile de massage minceur. Alors je ne vais pas reparler de la minceur, avant tout il faut manger sain et équilibré et si c'est possible avec du spur à côté. Donc c'est vrai que vous commencez un petit peu à me connaître, je suis une petite feignante pour certains soins, en tout cas les soins extra. Je vais appeler ça comme ça parce que tout ce qui est hydratation etc. il n'y a pas de problème mais tout ce qui est extra j'ai un petit peu du mal à être sérieuse. Mais j'ai acheté donc un petit gadget, donc c'est les CelluCup, donc CelluCup de cellulite avant tout. Donc c'est du silicone, donc il faut pincer. Alors tout dépend où est située votre graisse, soit sur les mollets, sur les cuisses, sur les poignées d'amour, le ventre, le fessier, les bras, tout dépend vraiment où est située votre graisse. Donc on va faire un appel, c'est comme si on allait faire un appel d'air, on va pincer, donc là CelluCup, hop, on va prendre et vous allez voir qu'à un moment donné votre peau, hop, avait un petit peu relevé mais c'est normal c'est l'appel d'air. Donc pour pouvoir utiliser ça, il faut soit une huile de massage ou une crème, mais il paraîtrait qu'il faut quand même mettre de l'huile parce que ça fonctionne beaucoup mieux et ça glisse mieux. Si vous le faites comme ça, je ne vous dis pas les bleus que vous allez avoir, c'est du silicone, c'est du plastique quoi. Donc un appel d'air sans huile avec du silicone, je pense que ça va faire très très mal. Donc je vais tester, je viens de recevoir ça aujourd'hui, donc du coup je ne connais pas trop. Donc oui, j'ai vu quelques vidéos, je me suis un petit peu renseignée sur internet, mais c'est vrai que j'ai plus mis penchés maintenant que je les ai à la maison. Donc pour cette huile de massage minceur, je vais utiliser deux huiles essentielles qui sont lipolytiques, c'est à dire en gros qu'ils vont casser les graisses. Donc comme je prends d'habitude, c'est le cèdre de l'atlas, je l'aime beaucoup cette huile essentielle-là. D'ailleurs j'aurais dû en racheter dans ma dernière commande, mais j'ai complètement oublié, je n'ai pas du tout regardé où j'en étais, de me rester un petit peu moins de la moitié, mais bon ça va très très vite. Donc ça va quand même stimuler la circulation sanguine, donc c'est très bon pour un massage. Et ensuite, l'huile essentielle de pamplemousse, donc pareil, ça va faciliter la circulation sanguine, mais aussi à fluidifier les graisses. Donc on sait très bien que l'huile essentielle de pamplemousse est vraiment très très bonne. Cette huile-ci est vraiment très très bonne pour les massages, ou en tout cas pour la minceur. Ensuite, en huile végétale, donc je vais en mettre trois, vous pouvez en mettre deux, vous pouvez en mettre qu'une seule. Après c'est vous qui voyez selon ce que vous avez à la maison. Donc je vais mettre de l'huile végétale d'avocat, c'est vrai qu'elle est très très bonne, elle est protectrice anti-âge. Elle est pour les peaux sèches et fragiles, ça hydrate vraiment bien, donc ça nourrit bien en tout cas. Donc c'est pour ça que je vais la mettre dedans. Donc je vais mettre, il y a combien ? 44 grammes d'avocat, soit 48 millilitres. Ensuite, bah là, vu que je l'ai reçu et je suis vraiment contente, je vais en mettre dedans parce qu'elle est vraiment très très bonne cette huile-ci. C'est l'huile végétale de calophylle inophylle, donc je vais mettre 22,5 grammes, soit 24 millilitres. Et pour finir, la macadamia, donc je vais mettre 22 grammes, soit 24 millilitres, donc qui est très bonne vraiment pour plein de choses cette huile-ci. C'est vrai que par exemple, l'arnica, c'est vraiment bien spécifique pour certaines choses, mais celle-ci, je trouve qu'on peut faire plein plein de choses avec, donc c'est pour ça que je l'incorpore à l'intérieur. Et donc, bah, pour les huiles essentielles, je ne vous ai pas dit, donc le cèdre de l'Atlas, il en faut 60 gouttes, et le pamplemousse, il en faudra 50 gouttes. Donc bah, c'est parti, hein, ça va vraiment être très très rapide. Donc l'avocat, 44 grammes. Ensuite, donc, je vais mettre l'huile de calophylline inophylle, donc 22,5 grammes. Donc, je remets la tare. J'aime bien l'odeur de cette huile, pourtant elle est très spéciale, mais j'aime beaucoup. Donc c'est parti, 22,5. Et donc, pour finir, donc, l'huile de macadamia, donc 22 grammes. Donc c'est pour un comptant de 100 millilitres, si vous n'avez pas remarqué. Conservation, donc au moins jusqu'à... Il y a quand même pas mal, parce que vu qu'il n'y a pas de phase aqueuse, on peut le garder très longtemps, si vous nettoyez bien, désinfectez bien vraiment tout, vos ustensiles, plans de travail, etc. Pour minimiser donc les microbes. Mais vu que c'est des huiles, ça a beaucoup moins... C'est moins sujette, en tout cas, aux microbes. Donc là, je vais verser quand même mon macadamia avant de continuer à parler. Donc comme je vous disais, on est quand même moins sujette avec les huiles d'avoir des microbes. Donc on va pouvoir le garder quand même longtemps. Je dirais entre 6 et 1 an, si vous le gardez donc à la brûle de la lumière, ainsi que dans une bonne température. C'est sûr que si vous le mettez dans une température où il fait 30, voire 40 degrés, les huiles, ça peut avoir un impact. Voilà pour la conservation. Ensuite, donc, le cèdre de l'Atlas, j'ai dit 60 gouttes. Donc c'est parti. Donc voilà, donc il faut mélanger quand même de temps en temps. Voilà, et ensuite, donc je vais mettre l'huile essentielle de pamplemousse. Donc j'ai dit 50 gouttes. Aïe, il est tout neuf. Donc c'est parti. Et voilà, 50. Et on remélange. Donc c'est presque fini. C'est vrai que c'est très très facile de faire des sérums ou des huiles comme ça de massage. Et donc la vitamine E, donc je ne sais même pas si je vous l'ai dit la vitamine E. Non, je ne vous l'ai pas dit. Donc ça tombe sous le sens. Pour éviter que ça rancisse. Donc je vais mettre 5 gouttes. Donc en fait, j'ai mis 8 gouttes parce que je vais mettre 0,2% de vitamine E. Donc je mets 8 gouttes pour 100 ml. On a quand même pas mal d'huile végétale. Donc je préfère quand même mettre 8 gouttes. Donc voilà, la recette elle est finie. Il n'y a plus qu'à mettre en flacon. Je me munis de tout mon matériel. Et donc il faut bien mélanger. Donc vous voyez que ça fait quand même une couleur avec l'avocat plus la calophylle. Ça fait vraiment une couleur très très verte. Mais bon, peu importe. C'est quand même des très très bonnes huiles. Donc on ne va pas non plus s'en plaindre. Donc voilà. Donc maintenant je vais être dans la bouteille. Alors, où j'en suis là ? Je ne vois pas du coup vu que la bouteille elle est... Bon allez, je mets tout et je vais bien voir ce que ça va donner. Voilà. Donc voilà, la prépa elle est finie. J'espère que ça vous aura donné des idées pour vous faire des petites recettes comme ça de massage, de huile de massage pardon. Donc voilà, je vais la tester et puis je vous en dirai des nouvelles à la fin du mois. Dites-moi quand même si ça vous intéresserait que je refasse mon expérience. C'est vrai que c'est les vidéos que je fais en ce moment, c'est mon expérience. Donc avec la Cellu Cup ainsi que l'huile de massage, un petit combo pour savoir si ça fonctionne. Donc je ne ferai pas ça maintenant, mais dites-moi si ça vous plairait et je ferai en conséquence la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye !